Salut à tous, bienvenue chez Karina. Aujourd'hui, je vous propose de monter et de décorer ensemble un gâteau tout chocolat. J'ai préparé tout en avance. Nous aurons besoin des génoises au cacao, du croustillant, du lait pour imbiber et de la chantilly au Nutella. Pour avoir un gâteau droit, je le monte en l'envers dans le moule. Je pose ma première génoise dans le moule, l'imbibe de lait. Sur la génoise, le croustillant praliné. Sur le croustillant praliné, la chantilly Nutella. Je répète les mêmes opérations avec la deuxième, troisième et quatrième génoise. Enfin, la cinquième génoise, je l'imbibe des deux côtés. Je pose sur la mousse Nutella. Je filme le moule et réserve 6 heures au réfrigérateur. Le lendemain, je détends ma crème au beurre réalisée la veille. Je pose un peu de crème au beurre sur le plat de présentation. Je démoule le gâteau sur le plat de présentation. Applique une première couche de crème au beurre, assez fine. Ne vous inquiétez pas, je vous mets dans la barre des descriptions des vidéos comment réaliser la génoise au cacao, la crème au beurre à la meringue suisse, la chantilly et le croustillant praliné. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, mais c'est du fond du cœur. Ça m'encourage à créer plus de contenu. Je liste bien le gâteau et réserve 15 à 30 minutes au réfrigérateur. Pendant que le gâteau prend au froid, je colore le reste de la crème en rose. Je sors le gâteau du réfrigérateur, applique une seconde couche de crème au beurre. Je commence par les côtés. Au premier passage de la spatule, je vois apparaître des trous. Pas de panique, je rebouche ces trous à l'aide de la crème au beurre. J'applique la crème au beurre au-dessus du gâteau. Je lisse légèrement. N'essayez pas d'obtenir un résultat parfait. Nous nous en occuperons plus tard lorsque le gâteau sera froid. Je lisse et je relisse les côtés jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Je réserve 30 minutes au réfrigérateur. 30 minutes plus tard, je sors le gâteau du réfrigérateur. Je râcle l'excédent de pâte au-dessus du gâteau. Une fois le dessus lisse, je réserve au réfrigérateur. Pendant ce temps, je prépare le drip. Vous trouverez dans la barre de description les quantités et les mesures exactes pour réaliser le drip. Le gâteau est bien froid et le drip refroidit. Je verse le drip sur le gâteau et laisse couler sur les côtés. Très important, s'assurer que le gâteau est bien froid et le drip refroidit. Une fois que j'ai réalisé le drip, je verse le reste de ganache au-dessus du gâteau, lisse à l'aide de la spatule. Je réserve au réfrigérateur avant la décoration finale. Pour la décoration finale, j'utilise des bonbons en chocolat, un petit pot de Nutella. Des cœurs en chocolat réalisés dans des moules en silicone. A ce niveau, laissez court à votre imagination. Je vous mets dans la barre de description le lien de la vidéo comment je réalise mes décorations en chocolat dans les moules en silicone. Une fois décoré, je réserve le gâteau au réfrigérateur. Pensez juste à sortir le gâteau du réfrigérateur 30 minutes avant la dégustation, le temps pour que la crème se ramollisse. Voilà, la réalisation de mon gâteau tout chocolat est maintenant terminée. Si tu as aimé, mets des grands pouces bleus pour m'encourager. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.